Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de la saison 4 de Polomik. Aujourd'hui, nous vous embarquons avec nous pour rencontrer notre marraine de promotion, Maître Dominique Attias, ancienne vice-bâtonnière et avocate spécialisée dans les droits de l'enfant. Pour cette dernière vidéo, nous tenions à remercier une dernière fois chaleureusement l'équipe de tournage Images et Droits qui nous ont accompagnés pendant toute la saison. Nous tenions également à remercier nos partenaires, ainsi que tous les professionnels et tous les étudiants qui se sont déplacés sur les tournages. Enfin, nous tenions à remercier notre directrice de master, Madame la professeure Anne-Marie Leroyer et Dominique Attias, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Bonjour Maître Attias, merci d'être parmi nous encore aujourd'hui. Première question, déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours lié aux droits de l'enfant et notamment aux droits à un avocat pour l'enfant, s'il vous plaît ? D'accord. Écoutez, à l'origine, moi je suis une avocate d'affaires et donc je suis allée à Paris 8 pour faire un désu sur les pratiques que j'ai découvert le monde des mineurs, des enfants. Donc j'ai fait une formation au barreau de Paris, au Palais. J'ai découvert la justice des mineurs qui est devenue ma passion et j'ai décidé donc de devenir avocate d'enfants et surtout de prendre le pouvoir pour pouvoir un petit peu réformer tout ce que faisaient les avocats qui ne me semblait pas du tout correct. Et c'est comme ça que je suis plongée là-dedans depuis maintenant 20 ans. Comment vous avez pris le fait que notre master vous demande de devenir notre marraine de promotion ? J'étais super fière. J'étais super fière, super contente d'abord d'être choisie. Deuxièmement, d'être en contact de nous avec des jeunes et de découvrir tous vos parcours et tout ce que vous aviez envie de faire, très divers. Donc j'étais super contente, j'en parle à tout le monde. Et merci beaucoup. La prochaine question qu'on souhaiterait vous poser, elle est notamment en lien avec Paul Omnik, l'émission du master, qui porte cette année sur le sujet de l'héritage. Et donc on aurait voulu avoir votre avis sur la place de l'enfant, notamment dans des successions, dans le cas où par exemple c'est l'un de ses parents qui décède. Quels sont les mécanismes juridiques ou les meilleures pratiques pour assurer leur protection ? Votre question a été très intéressante parce que figurez-vous que je me suis rendu compte que c'était un petit peu un angle mort chez les avocats d'enfants. On s'est beaucoup mobilisés évidemment quand l'enfant est en danger, quand l'enfant a commis un acte de délinquance. Mais on se rend compte en définitive, et grâce à vous, je me suis rendu compte que nous étions absolument inexistants, nous avocats dans ce domaine, et qu'il y a de grands principes, qui sont les parents ou le parent doit associer l'enfant à toutes les décisions, le fait que les enfants ont le droit d'être entendus dans toutes les procédures qui les concernent. Et effectivement l'héritage peut être considéré comme une procédure, mais que la réalité est super loin des principes juridiques, et qu'en définitive, ma première question que je me suis posée, puisque vous savez que l'enfant peut être entendu par le juge, même si la frontière est la ligne, c'est le discernement. Vous savez aussi que ce discernement c'est une bouteille à l'encre, puisque ce n'est pas du tout une notion juridique, donc c'est le juge Dieu Tout-Puissant qui va décider si un enfant a ou non le discernement, et en fonction de l'endroit, et en fonction de la personnalité du magistrat, ça va être super différent. Il y en a un qui pourra dire que c'est 12, l'autre qui pourra 14. Vous savez, les droits en définitive, c'est à partir de 16. Mais on a un code civil qui est un code napoléonien. Donc les femmes et les enfants, ils sont là pour recevoir des coups de fouet et obéir. Donc petite évolution depuis le temps, on va dire, pour les femmes et pour les enfants. Je les lis parce que c'est souvent lié quand même. Mais en définitive, on a des grands principes, on signe des grands traités, Convention internationale des droits de l'enfant, mais pour appliquer et pour que la société, en définitive, décide et accepte, accepte qu'un enfant ait véritablement des droits, je pense qu'on en est encore loin. Je pense qu'on en est loin. Et alors dans l'héritage, on est à des années-lumière. Parce que, ok, quand on vous dit dans les textes, oui, mais un jeune à 16 ans, il a le droit de demander qu'un conseil de famille soit réuni. J'ai jamais vu de ma vie un jeune demander qu'un conseil de famille soit réuni. Encore faut-il qu'il le sache. Comment connaît-il ses droits ? Comment est-ce qu'un enfant connaît ses droits ? Qui les lui dit ? Comment le juge s'assure qu'il a été informé ? Je peux vous dire que le juge des tutelles, ce n'est pas sa préoccupation principale que le parent ou les adultes autour de lui, alors là, je ne pense pas une seconde qu'il a un intérêt à s'occuper de ça. Or, ce n'est pas juste. Bien sûr qu'un héritage aussi, un enfant, et maintenant vous savez que les enfants sont quand même beaucoup plus précoces, qu'ils s'intéressent à plein de choses, mais je crois que, alors c'est d'abord la société qui doit évoluer, parce que le droit suit souvent la société, et on a du mal, la preuve, c'est qu'on a des textes, mais pour les faire appliquer, tout le monde les oublie de bonne foi presque. Ce n'est pas du tout parce qu'on ne veut pas que, mais c'est parce que l'enfant est là pour obéir, l'enfant est... Et là aussi, je ne trouve pas ça normal. Qu'en droit civil, un enfant soit considéré comme un incapable, déjà le mot, je trouve ça horrible, les mots ont une signification dans la vie, un incapable, voilà, et qu'en définitive, on ne lui donne des responsabilités que s'il a commis un acte de délacance, je trouve qu'il y a un gap tellement énorme qu'il faut que nous nous interrogions, il faut que vous vous interrogiez, car vous êtes notre avenir, en tant que futurs parents, notamment. Vous étiez présente devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en décembre 2020, pour dénoncer la réforme de la justice des mineurs, et notamment avec l'adoption du code de justice pénale des mineurs. Vous aviez indiqué, lors d'une conférence de presse, que c'est l'avenir d'enfants pour 20 ans, 30 ans que nous défendons. Quatre ans après, comment ce texte, selon vous, a-t-il impacté la pratique des avocats d'enfants, et plus généralement la justice pénale des mineurs ? Alors, je ne me souvenais pas du tout d'avoir dit tout ça, mais puisque vous le dites, vous avez sûrement raison. Il se passe exactement ce que nous craignons. C'est-à-dire que, alors, c'est assez rigolo, parce que quand vous regardez un petit peu le bilan que fait le gouvernement de ce code de justice pénale, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, même mieux que ça, c'est top, tout est top. Et du côté des professionnels, c'est la cata. Ce que nous craignons, pourquoi ? C'est parce que tout va trop vite, que en définitive, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, en définitive, en pénal, on estime que l'enfant, c'est un adulte en miniature, qu'il a des responsabilités, qu'il doit comprendre tout, et que c'est son acte qui compte, et non pas sa personnalité et son parcours. Maintenant, c'est ça, le code de justice pénale des mineurs. Et c'est, allez, vite fait, bien fait, en neuf mois, tout est plié, on ne veut même pas savoir si le jeune, comment il a évolué, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a commis l'acte. Les éducateurs n'ont pas le temps, les avocats n'ont pas le temps, les magistrats sont noyés, parce qu'il y a des audiences à répétition, bref, et on ne sait pas pourquoi, mais nous craignons ça, on nous dit, mais non, mais non, mais non, vous vous trompez. Et on se rend compte qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de jeunes incarcérés qu'auparavant. Quand je dis des jeunes, c'est à partir de 13 ans, en France. Donc, ce qui est quand même, en Europe, un peu une exception. Donc, on est très soucieux, très, très soucieux. Pourquoi je disais à l'époque que ça allait engager l'avenir, c'est que là, c'est un code. Aller réformer un code, ce n'est pas de mal à veille. Et donc, il se passe ce qu'on craignait, et il y a un grand gap encore plus, puisque comme je vous dis maintenant, tu commets un acte, tu es responsable de tes actes, tu es déclaré coupable, y compris financièrement. Dans les actes civils, à ce moment-là, pauvre enfant, incapable. D'un côté, on a un mineur délinquant, et d'un autre côté, on a un petit enfant incapable. Pourtant, c'est souvent le même. Donc, il y a quand même un vrai gap qui devrait toutes et tous nous interroger. Quels seraient les conseils que vous pourriez nous donner à nous, étudiants aujourd'hui, mais qui demain pourront être amenés à défendre des enfants, justement ? Alors, le conseil, c'est de ne pas faire que du droit, mais d'en faire d'abord. C'est-à-dire de, un, bien connaître les textes, parce que notamment, deux, aussi, de, si vous voulez défendre un enfant, ne le saucissonnez pas. C'est-à-dire que, si vous voulez devenir avocat d'enfant, vous devez pouvoir être un avocat dans tout, son avocat, dans tous les domaines auxquels il sera confronté. C'est-à-dire que vous devrez être formé. Si, par exemple, il veut être entendu par un juge aux affaires familiales, les techniques d'audition ne seront pas les mêmes que si les victimes, vous devez être... Ça peut être le même, hein ? Il n'a pas de bol, celui-là, mais enfin, ça peut lui arriver quand même. Être victime, donc dans ce cas-là, il faut que vous puissiez aussi pouvoir intervenir devant un juge des enfants. Et on n'intervient pas du tout de la même façon. Donc, reformation. Formation, pas seulement en droit, mais en traumatologie, en psychologie de l'enfant, en sociologie, en transculturel. Parce qu'en France, on fait égalité, fraternité, etc., etc. mais on n'est pas fabriqué de la même façon si on est né à Paris de parents creusois ou si on est né à Paris de parents maliens avec donc une culture différente à la maison. Mais si vous ne connaissez pas la culture des parents, vous ne pourrez pas aider l'enfant parce que lui ne vous dira pas ce qui se passe à la maison. Parce qu'il n'osera pas. Et donc, vous aurez un discours lisse et vous ne pourrez pas l'assister et le défendre véritablement, donc aussi de s'intéresser aux autres. Mais l'avocat, c'est celui-là. C'est celui qui n'est pas intéressé, qui ne fait pas de nombrilisme, mais qui s'intéresse à tous les aspects de la société et donc à tous les aspects des enfants, donc compétences, formation, courage, parce que les magistrats ne sont pas tellement favorables aux avocats d'enfants. Souvent, les juges aiment bien quoi qu'ils disent, parce qu'ils disent cours, mais la réalité. Il faut que, notamment, l'avocat d'enfant s'impose et il s'imposera par sa compétence et sa ténacité. Je vous remercie pour votre réponse et de votre présence aujourd'hui parmi nous. Mais c'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501